bonsoir à tous et bienvenue au café numérique de liège et aussi tout d'abord peut-être bonne année à tous merci d'être là petite question et c'est une question que je pose à chaque fois au début d'un café numérique ceux qui savent je sais que vous êtes déjà en train de lever votre bras qui est déjà venu un café numérique waouh quand même donc ouais on est sur du public assez fidèle c'est super on va parler de réseaux sociaux en 2024 qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui nous attend avant toute chose petit rappel sur pourquoi le quart d'entre vous qui n'est jamais venu à café numérique café numérique c'est une mission celle de promouvoir les nouvelles technologies et l'innovation au plus grand nombre on est une asbl on porte cette mission avec des valeurs on est passionné on a une équipe de passionnés vous allez voir on a un positionnement et sam l'a très bien dit tout à l'heure l'autre jour sur sur la chaîne rtc on a un positionnement entre le bar et la conférence on n'a pas pu choisir entre les deux parce qu'on pense que c'est en effet hyper important de découvrir de nouvelles choses d'apprendre de nouvelles choses mais c'est aussi important de soutenir un réseau et de créer des synergies donc on a trouvé que ça c'était finalement la tagline qui nous correspondait bien on est ici pour apprendre réseauté est passé un bon moment alors l'équipe l'équipe elle est un peu partout aujourd'hui mélissa qui est juste ici je vous propose qu'on l'applaudisse pourquoi parce que a été initiatrice notamment de ce café numérique liège aujourd'hui mélissa qui d'ailleurs voilà ex 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 en marketing digital et et notamment linkedin faut-il le citer et on en parlera d'ailleurs aujourd'hui samuel que vous avez probablement croisé à l'entrée qui est juste ici samuel merci beaucoup pour pour tout ton travail c'est bleu qui va arriver d'une minute à l'autre florine et marine qui sont peut-être déjà là je n'ai pas encore vu mais voilà elles vont arriver probablement aussi en cours de soirée et moi même fondateur donc de marketing makers une agence de grosses marketing voilà merci à start it cbc de nous soutenir cette saison start it cbc c'est quoi ben c'est un accélérateur de start up donc si vous avez un projet vous pouvez venir le pitch à start it ils ont une corde qui s'ouvre maintenant et qui se termine mi février et l'avantage de start it c'est qu'ils ont un énorme réseau de coach et en plus de ça ils vont pas prendre de part dans votre boîte donc je sais qu'un des stress en tant qu'entrepreneur c'est de se dire oui je vais dans un incubateur mais à côté de ça ils me prennent quelques pourcents et je suis déjà dilué non start it ne fonctionne pas comme ça c'est gratuit à partir du moment où vous êtes accepté chez start it et après vous avez de l'aide pendant un an merci à eux malte malte c'est une plateforme qui met en relation les freelance avec des entreprises donc si vous êtes freelance ça peut vous intéresser pas plus tard qu'aujourd'hui j'ai reçu une opportunité une opportunité via de cette plateforme je suis freelance aussi et c'était vraiment une une proposition qualitative honnêtement c'est à paris mais bon pourquoi pas enfin malte est basé en belgique et en france mais vous pouvez avoir des opportunités locales et des opportunités on va dire en france ou sur les pays limitrophes donc malte super plateforme si vous êtes freelance mais aussi super plateforme si vous recherchez à recruter des freelance pour votre boîte ou votre projet donc merci à eux merci deux qui est notre partenaire qui développe des applications mobiles et web donc vous si vous avez un projet mobile ou web vous pouvez faire appel à deux pour le développer ils sont à 400 m d'ici c'est une équipe qui grandit à vue d'oeil et et on a des excellents retours de la part de deux donc merci aussi à eux de nous soutenir pour info sachez qu'il ya encore de la place si vous souhaitez soutenir le café numérique cette saison petit teasing on va probablement avoir une saison qui sera très orientée sur l'intelligence artificielle on peut pas passer à côté on va encore aussi parler de marketing et de communication donc ça peut vous intéresser si vous êtes intéressés par rapport à la thématique d'aujourd'hui donc ça ce seront des thématiques abordés on va aussi parler de développement personnel donc comment est-ce que j'acquière de nouvelles compétences dans les technologies je pense notamment au no code à la productivité à l'automation ce genre de choses donc ouais vous pouvez voir ça en trois piliers marketing communication développement personnel et je ne sais plus et intelligence artificielle donc voilà un chouette cocktail merci à la grand poste et donc la grand poste vous y êtes donc que dire moi je moi j'ai un personnellement je travaille ici en coworking dix jours par mois les prix sont vraiment hyper accessible en plus de ça vous êtes dans un chouette écosystème qui ne fait que grandir avec surtout beaucoup d'événements et ça vous permet évidemment de rencontrer de nouvelles personnes donc allez jeter un oeil et voilà si vous me croisez ici n'hésitez pas à me faire dire faire un coucou quoi et ensuite on a Walday merci Walday pour toutes ces caméras le montage Walday qui fait des interviews d'entreprises des vidéos d'entreprises et le résultat est qualitatif d'ailleurs vous pouvez aller voir la captation qui est de tous les événements café numérique qui se trouve sur la chaîne youtube du café numérique de liège et vous voyez que je suis en retard donc voilà il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année un excellent café numérique on se retrouve à la fin au bar on se retrouve également tout à l'heure avec les questions puisqu'il y aura cinq dix minutes de questions réponses à la fin de chaque intervention et voilà j'arrête de parler merci s'il vous plaît merci d'accueillir caroline bonsoir à tous merci pour votre présence alors je sors d'une pneumonie donc je ne peux pas parler très fort mais n'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas donc on va aborder ensemble les les tendances instagram de 2024 faut savoir qu'instagram a connu une période très très houleuse entre 2022 et 2023 ils ont perdu en un an près de 600 mille utilisateurs en belgique et donc 2023 c'est un petit peu l'année où il fallait remotiver les troupes et retrouver la motivation auprès des utilisateurs donc c'est pour ça qu'en 2023 il ya eu énormément énormément de nouveautés en 2024 on va pas réinventer la roue par contre on va venir concrétiser de petites choses qui ont eu lieu fin 2023 sur instagram n'hésitez pas s'il ya quelque chose que vous ne comprenez pas ou quoi à retenir votre question pour l'échange juste après donc si vous voulez me retrouver donc vous pouvez me retrouver sur instagram et sur linkedin donc sur instagram le nom de mon agent c'est rich tale et sur linkedin à mon nom prénom caroline lotfi alors sur instagram on va retrouver cette grande tendance en 2024 évidemment ce sont des tendances ce sont des prédictions on joue un petit peu à madame irma on évidemment pas sûr que ça va se concrétiser ce sont juste que on observe pour le moment donc la première grande tendance ce sera évidemment le développement de l'intelligence artificielle mais immédiatement sur le groupe meta la deuxième grosse tendance c'est pas vraiment une tendance mais au moins maintenant ça commence à être acté c'est la mort des hashtags et donc l'importance des textes dans le contenu sur instagram la troisième grande tendance ce sera le besoin d'authenticité des utilisateurs sur instagram la quatrième tendance ce sera le nouveau phénomène threats qui vient de débarquer en europe mais donc il existe depuis le mois de juin au niveau mondial ensuite on verra ensemble pourquoi les stories qui ne sont pas du tout un nouveau format sur instagram sont plus sont en 2024 une vraie tendance pourtant on verra comment est-ce que les reels se développent en 2024 et enfin on verra l'essor des micro influenceurs sur instagram alors première chose qu'on va voir ensemble c'est le développement de l'ia parce que c'est assez impressionnant ce qu'instagram enfin ce que meta est en train de développer donc les trois choses qu'on va voir au niveau de l'ia ici ne sont pas encore mis en place sont en cours de développement et sont en cours de test pour certains d'entre elles aux états unis et donc la première chose que meta veut c'est intervenir directement dans les conversations privées des utilisateurs donc c'est à dire je discute avec un ami et on en train de discuter tiens tu te rappelles de cet acteur et en fait si j'interroge il ya si je lui pose une question immédiatement l'ia va répondre à ma question donc par exemple hier soir il avait les golden globe discute avec des amis je sais plus qui a gagné le golden globe du meilleur réalisateur et ben automatiquement l'intelligence artificielle va intervenir dans notre conversation privée et va donner la réponse ici on a un niveau un petit peu qui peut paraître inintéressant dans le quotidien maintenant imaginons vous savez pas quoi manger ce soir vous parlez avec votre mari votre femme à battre 5 qu'est ce qu'on mange hop là l'intelligence artificielle va venir vous demander le type de plat que vous voudriez manger etc donc ça c'est le premier développement au niveau de l'intelligence artificielle celui là est en train d'être déployé aux états unis les deux autres sont bien plus impressionnant donc meta a développé un petit plugin qui s'appelle emu et emu en fait va agir au niveau de tout ce qui est image au niveau intelligence artificielle donc pour l'instant vous pouvez demander à emu de vous créer des images de toutes pièces donc vous rentrez une requête donc par exemple dans l'exemple on voit exploratrice avec un ours blanc et ben automatiquement il va vous pondre des images et vous allez pouvoir à chaque fois régénérer une nouvelle image en fonction de ce qui vous a présenté donc imaginons elle un pull beige le pull beige vous va pas vous allez pouvoir lui dire la même chose mais avec un pull rouge il va vous régénérer une image etc donc ça évidemment je vais pas dire qu'on a l'habitude de le voir mais rien de nouveau là derrière ce qui est nouveau c'est que meta est en train de travailler sur la même chose mais avec des vidéos c'est à dire que vous allez pouvoir vraiment rentrer un script donc la même chose mais en mode vidéo donc exploratrice qui monte l'Everest un ours blanc arrive et essaye de la tuer et ben l'intelligence artificielle à peu de choses près va générer une vidéo sur base de ce script l'autre chose que cette intelligence artificielle va faire c'est vous avez vous même une vidéo et cette vidéo en fait il ya quelque chose qui vous dérange en arrière-plan vous par exemple vous avez la tour eiffel en arrière-plan mais en réalité vous voulez l'atomium et bien il suffit de lui dire remplacer la tour eiffel par l'atomium et il va vous remplacer l'élément que vous souhaitez donc ça c'est vraiment tout ce qui est vidéo donc c'est très puissant bien évidemment avec mid journée on a déjà donc mid journée pour ceux qui ne seraient pas c'est l'intelligence artificielle qui a été développée en premier au niveau de l'image on est déjà très très loin un peu comme avec chat gpt on est déjà très très loin au niveau de cette intelligence artificielle ici l'idée évidemment c'est de ne plus avoir de programme tierce pour réaliser vos besoins sur meta la dernière chose au niveau de l'intelligence artificielle sur meta et pour moi c'est la chose qui est la plus impressionnante c'est au niveau de la voix donc imaginons vous avez un besoin de générer vous avez un texte et vous avez besoin de le faire dire par quelqu'un dans une vidéo et bien vous allez pouvoir charger votre vidéo et donner vraiment une commande à l'intelligence artificielle dire voix de femme de 30 ans voix plutôt rock etc vous allez pouvoir donner toutes des caractéristiques de voix et votre texte va être généré à l'oral autre chose c'est que une fois que vous avez généré la première voix vous allez pouvoir le faire traduire dans autant de langues que vous souhaitez donc c'est assez hallucinant donc en partant de zéro donc juste un texte écrit vous allez pouvoir générer une voix mais une voix dans autant de langues que vous le souhaitez donc on n'y est pas encore mais on n'est pas très loin d'y être donc ça c'était pour l'intelligence artificielle ensuite la deuxième grande tendance qu'on a ce sont les hashtags donc les hashtags tout le monde y est très très attaché on va dire sauf meta lui-même donc ça fait plus de deux ans que meta annonce régulièrement que les hashtags sont morts mais les gens continuent à les utiliser là c'est sûr et certain les hashtags sont morts donc si vous continuez à les utiliser vous allez avoir de moins en moins de résultats puisque instagram attend de vous autre chose à savoir que vous écriviez vraiment des textes dans lequel vous allez loger des mots clés exactement comme vous le feriez sur google et ces mots clés en fait vont permettre de vous référencer au sein même de la plateforme donc il faut savoir qu'un des grands enjeux quand on veut faire connaître son compte quand on veut faire augmenter son nombre de followers et je pense que c'est un peu le but de tout le monde c'est d'arriver dans l'onglet explorer la seule manière d'arriver dans l'onglet explorer c'est de donner instagram la matière qu'il faut pour qu'il vous comprenne pour qu'il vous comprenne il a besoin de mots clés donc c'est à dire que vous même vous allez répertorier pour votre compte par rapport à votre thématique par rapport au sujet dont vous avez l'habitude de parler vous allez développer une liste de mots clés et cette liste en fait on va devoir la retrouver dans absolument tous vos contenus pour espérer être référencés et donc avoir votre nombre d'abonnés qui explose alors il faut savoir que la barre de recherche donc si vous ne me croyez pas au niveau des hashtags souvent on ne me croit pas au niveau des hashtags donc vous allez dans la barre de recherche et vous allez voir que quand vous tapez un nom donc par exemple ici on a le mot bateau quand je tape bateau en fait avant j'avais directement le hashtag bateau qui apparaissait et puis j'avais un certain nombre de contenus qui étaient rangés dans un ordre non pas chronologique mais plutôt dans un ordre de centre d'intérêt donc c'est à dire que les contenus qui auraient le plus performé auraient été ceux que j'aurais vu en premier du coup ça explique pourquoi instagram n'a plus du tout envie de fonctionner sur ce mode là parce que rien que sur bateau il ya plus de 10 millions de requêtes donc 10 millions de vidéos qui ont été postées sur bateau donc autant vous dire que vous qui arrivez là maintenant vous n'avez aucune chance des découvertes grâce au hashtag bateau donc c'est pour c'est vraiment pour ça que instagram a besoin aujourd'hui de texte donc il faut lui dire des bateaux ok mais dans quel contexte est-ce que vous êtes plutôt une boîte de bateaux mouches est-ce que vous êtes plutôt sur du contenu déco pour des bateaux bref vous devez vraiment lui donner de la matière pour qu'il vous comprenne donc au plus vos textes ne seront pas longs c'est pas une question de longueur au plus vos textes seront précis au plus vous avez de chances de vous positionner et de vous faire découvrir par de nouveaux abonnés ah oui à titre d'indication au de suite donc qui est vraiment un des grands référents en matière de réseaux sociaux a fait des tests sur l'année 2023 et donc les comptes qui ont vraiment joué le jeu toute l'année du SEO ont vu leurs chiffres grimper leur taux d'engagement de plus de 30% c'est énorme alors troisième grande tendance c'est et ça peut faire sourire c'est le besoin d'authenticité des utilisateurs donc on connaît instagram comme le réseau par excellence superficiel pas très intéressant où finalement on voit des influenceurs qui nous montre un peu tout et n'importe quoi ça c'était instagram d'avant 2020 après 2020 est arrivé le confinement et pendant ce confinement il s'est passé beaucoup de choses sur instagram et aujourd'hui instagram n'a plus rien à voir avec ça si vous allez continuer à aller dans ce instagram des belles images pas très intéressantes finalement des images qu'on a l'habitude de voir c'est impensable aujourd'hui de performer grâce à ça donc ce que les utilisateurs veulent sur instagram c'est vraiment du contenu dans lequel ils vont se reconnaître donc il faut aussi éviter d'avoir du contenu extrêmement léché donc imaginons que vous créez une très très belle campagne instagram qui est destinée à des abribus à la télé etc ça n'a pas sa place sur instagram sur instagram c'est pas du tout ça que les gens veulent voir ce qu'ils veulent voir c'est vos produits vos services mis en scène comme eux mêmes pourraient les mettre en scène donc ça va donner quoi comme tendance et bien tout simplement en tant que marque en tant que société vous aurez tout intérêt en 2024 à utiliser ce qu'on appelle le l'ugc donc le user generated content c'est à dire le contenu en fait de vos followers donc quand vous êtes tagué dans des publications même si vous trouvez que c'est pas très joli que les lumières n'est pas parfaite que c'est pas ce que vous auriez fait bien pourtant c'est ce que les utilisateurs veulent voir donc n'hésitez pas à utiliser et à créer vraiment une stratégie avec ce contenu de vos followers c'est une manière de les valoriser mais c'est une manière aussi de répondre vraiment à l'attente des utilisateurs sur instagram alors dans la même idée de proximité avec les gens de choses beaucoup plus confidentielles etc il ya ce qui a été développé en 2023 les canaux de diffusion donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'un canal de diffusion c'est un petit message que vous recevez de manière privée donc imaginons vous vous abonner à mon canal de diffusion je vais décider à une certaine cadence de vous envoyer de manière privée des messages qui peuvent être vocaux qui peuvent être des sondages dans lesquels je vous donne je vous demande votre avis ça peut être des infos en exclusivité etc mais ça va être vraiment quelque chose qui va renforcer la relation que vous avez avec vos followers donc l'idée c'est vraiment évidemment pas de donner de l'info en canal de diffusion de manière privée aux gens un jour et puis le lendemain de mettre la même information sur votre compte instagram l'idée ici c'est vraiment de ces gens avec les qui se seront abonnés par eux-mêmes à votre canal de diffusion vous allez vraiment développer une relation avec eux très très privilégié et c'est cela vous allez vraiment les chouchouter le but étant que ça se sache et que d'autres personnes aient envie de s'abonner à votre canal de diffusion il faut savoir que sur instagram on fait une obsession en général quand un post ne fonctionne pas quand une story ne fonctionne pas mais en réalité il faut pas envisager votre compte instagram comme tous des petits contenus séparément ce qui compte en fait c'est que l'ensemble de votre compte instagram fonctionne et souvent on l'oublie mais vos messages privés sont cruciaux pour que votre compte fonctionne de manière globale donc je m'explique si vous ne répondez jamais à vos messages privés vous n'avez aucune chance que vos post fonctionne pourquoi parce qu'en fait le but d'instagram c'est que vous générez un max d'engagement auprès de vos communautés et donc il part du principe que si les gens vous envoient des messages vous devez jouer le jeu et vous devez répondre et donc les messages privés sont un des endroits les plus importants à l'heure actuelle en 2024 d'instagram donc chouchouter les gens en messages privés chercher à rentrer en contact avec eux en messages privés bref créer en 2024 une vraie stratégie en messages privés au niveau des reels donc les reels je pense que tout le monde ici connaît maintenant les reels donc ils ont squatté un petit peu instagram pendant les trois dernières années pourquoi parce que instagram voulait absolument courir derrière tik tok il se trouve qu'en 2023 tout le monde un petit peu un peu le même rythme de croisière et donc aujourd'hui instagram ne court pas après tik tok mais court après youtube pourquoi est-ce qu'il court après youtube parce que youtube est le réseau social qui a connu la plus grosse progression de manière organique en 2023 et donc le but en fait de d'instagram c'est de jouer exactement comme youtube sur le format ultra court qui est développé sur youtube sous le nom de short et à côté c'est de ça d'avoir des formats plus longs pourquoi est-ce que il ya cette obsession maintenant des réseaux d'à peu près tous les réseaux sociaux ça n'est pas qu'instagram tik tok c'est pareil il ya l'obsession en fait du format plus long tout simplement parce qu'en 15 secondes ce qui est la moyenne des tik tok et en 30 secondes ce qui est la moyenne des reels et bien les annonceurs ne vont pas donc si les annonceurs ne vont pas il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses et donc le but en 2024 pour instagram c'est de faire rentrer de l'argent donc ils sont en train de travailler sur des formats vidéo donc pour l'instant les reels font maximum trois minutes et comme tik tok ils sont occupés à faire des tests pour les pousser jusqu'à dix minutes attention c'est pas parce qu'instagram va jusqu'à dix minutes que vous vous devez aller jusqu'à dix minutes c'est juste une volonté publicitaire ça ne veut pas dire pour autant que les utilisateurs eux c'est ce qu'ils veulent voir donc c'est vraiment à vous de faire des tests à à quel niveau se situe votre audience est ce qu'ils sont plutôt vidéo courte vidéo ultra courte ou bien est ce qu'ils sont vraiment d'accord de consommer des formats beaucoup plus long de tension quand on dit long sur instagram c'est plus d'une minute donc je sais que c'est rien du tout mais une minute en fait sur instagram c'est très long donc tout ce qui est plus d'une minute donc c'est vraiment à vous de faire des tests pour voir jusqu'où vous pouvez pousser le format ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans les trends instagram tels que publiés par instagram instagram s'intéresse énormément à la fameuse génération z pourquoi c'est celle après qui tout le monde court parce que c'est la génération qui n'est absolument pas fidèle et donc ce qu'ils observent c'est que sur instagram la génération z il ne consomme absolument pas les postes ils consomment d'abord les stories ensuite les messages privés et troisièmement les reels ce qui est intéressant de voir c'est qu'un message privé en réalité ils se partagent des reels donc dans vos stratégies de reels vous devez aussi réfléchir à du contenu que cette fameuse génération va avoir envie de se partager à travers des messages privés donc c'est vraiment les reels étaient déjà là il ya trois ans mais ils sont vraiment en train d'évoluer vers quelque chose qui n'a plus rien à voir non plus sont extrêmement variés dans leurs possibilités et dans leurs sujets donc c'est très très important par rapport à tik tok c'est très très important que vous vous offriez de la variété à vos audiences et que vous ne vous ne conteniez pas à faire un type de vidéo je ne sais plus à la quantième tendance on est je crois que c'est la cinquième mais je ne suis pas sûr donc ensuite on a le fameux traite qui a débarqué fin d'année sur instagram donc pour ceux qui n'auraient pas suivi parce qu'il est vraiment arrivé dans la dernière quinzaine de décembre donc traite était arrivé sur instagram au mois de juin mais il était interdit à l'europe tout simplement pour une question de violation des données de se mettre en conformité par rapport aux lois européennes donc là visiblement ils ont dû trouver un terrain d'entente et donc trite c'est simple si on l'ex pour l'expliquer vraiment en deux mots ben c'est twitter twitter est en train de mourir voilà on peut on peut absolument pas dire si twitter passe donc x passera 2024 mais en tout cas voilà il ya ce petit truc là qui est en train de s'installer le but c'est quoi ben c'est de partager vraiment du texte donc vous pouvez publier d'autres choses avec votre texte mais l'essence main de la plateforme c'est vraiment le texte alors c'est un peu compliqué de donner des conseils sur quoi publier parce que c'est clair c'est pas clair en fait pour qui que ce soit donc ce qu'il faut vous vous dire c'est tout simplement oublier tout ce que vous savez des réseaux sociaux aujourd'hui et revenez aux réseaux sociaux d'il ya quinze ans donc en gros vos vieux statuts facebook allez les relire vos vieux vos vieux tweets allez les relire pourquoi parce qu'en fait aujourd'hui on connaît tellement bien les plateformes on connaît tellement bien les algorithmes qu'en fait on surjoue tous un petit peu or threat c'est exactement le contraire c'est la simplicité pour l'instant qui l'emportent donc en fait un exemple dès qu'athlons fait un carton avec un poste on sait pas encore comment ça s'appelle donc on va dire un poste un poste sur traite où il demande simplement aux gens vous avez fait du sport aujourd'hui franchement pas très intéressant ça sort voilà ça ça ne dit rien du tout sur la marque ça ne dit rien du tout des utilisateurs pourtant il ya des centaines et des centaines de personnes qui vont répondre et en fait toutes les marques s'essayent à cette simplicité et pour l'instant même si on regarde les états unis et l'angleterre sur lequel traite fonctionne extrêmement bien ben ça va dans ce sens là en fait même six mois plus tard donc c'est pour ça que je dis vous devez vraiment si vous avez envie de vous lancer là dessus et ce serait bête de pas vous y lancer parce que clairement c'est une nouvelle plateforme ça n'arrive pas souvent en fait qu'on ait une nouvelle occasion de tester des choses donc je vous conseille d'y aller mais d'y aller vraiment avec beaucoup 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 de simplicité ne mettez pas de visuels etc c'est pas le but ne mettez surtout pas vos postes instagram sur traite c'est pas le but le but c'est vraiment de retourner en 2007 et de voir ce que ça donne en fait alors juste petite parenthèse twitter n'a jamais vraiment pris en belgique contrairement à des pays comme la france l'italie où ça a toujours cartonné donc il faut voir évidemment si le public belge sera au rendez vous à quinze ans plus tard si le public belge sera plus enclin à aller vers ce genre de choses avant dernière tendance je pense donc on revient sur nos fameuses stories donc les stories ne sont pas du tout du tout du tout neuves sur instagram mais c'est leur utilisation aujourd'hui qui est essentielle donc en gros en 2024 si vous deviez faire une seule chose sur instagram une seule ça serait des stories vous pourriez oublier tout le reste que vous ne pourriez pas oublier les stories pourtant en tant que pro en tant que marque en tant que service un des premiers formats qu'on met à la poubelle ce sont les stories vous ne pouvez absolument pas vous en passer parce que après plusieurs années de tests etc instagram a décidé que c'était l'endroit le plus important pour lui donc si vous ne faites pas de stories tout votre compte va en pâtir donc vous êtes obligé de faire des stories mais du coup qu'est ce qu'on dit en story en story en fait on enlève son smoking on met ses pantoufles et on discute vraiment avec les gens donc vous oubliez d'être beau en story vous devez vraiment être simple vraiment descendre de votre piédestal de marque descendre de votre piédestal de pro et vraiment discuter avec les gens comme on est en train de le faire là tout de suite même si j'ai un micro en main mais donc c'est vraiment du one to one vous devez donner la sensation à chaque personne quand elle vous parle vous devez lui donner l'impression qu'elle est unique à travers des stickers vous demandez l'avis aux gens ils doivent pas avoir l'impression qu'ils sont 50 000 à vous répondre ils doivent avoir vraiment l'impression qu'il n'y a que leur avis qui compte et donc c'est vraiment une boîte de dialogue entre vous et chacun de vos followers c'est pas avec vos followers c'est chacun de vos followers séparément alors est-ce que c'est chronophage ? oui énormément mais c'est pour ça que je dis si vous deviez tout abandonner abandonnez tout et gardez juste les stories dernière tendance c'est l'essor des micro-influenceurs donc toujours dans cette idée de beaucoup d'authenticité que les gens réclament sur instagram les macros et les méga influenceurs donc c'est à dire ceux qui font plus de 50 000 followers les gens ne veulent plus rien savoir puisqu'il y a vraiment ce côté de ce sont des étendards des publicités vivantes et pas grand chose d'autre et donc aujourd'hui ce que les gens veulent c'est vraiment des petits influenceurs donc parfois des gens en fait qui ont juste beaucoup de followers qui sont même pas considérés comme des followers donc des gens qui ont plus de 1000 followers et qui vont juste venir vous dire ah ben moi j'étais à tel endroit ah ben moi j'ai testé tel produit mais vraiment avec un vocabulaire très très simple pas de mise en scène etc vraiment juste moi je viens parler d'un truc que j'ai bien aimé et du coup c'est ça que les marques vont rechercher maintenant puisqu'on a bien compris que les tous gros influenceurs nous coûtent premièrement une fortune et deuxièmement ne servent plus à grand chose on perd en fait le côté crédible par rapport à notre marque donc vraiment n'hésitez pas souvent les plus petites marques etc les plus petites sociétés ont vraiment ce complexe d'oser aller trouver des gens pour porter leurs produits leurs services ben voilà vous avez le chiffre à partir de 1000 followers allez chercher ces gens proposez leur des partenariats discutez avec eux de qu'est-ce qu'ils ont envie comme relation avec vous vraiment rentrer dans une relation de confiance avec cet influenceur et n'hésitez pas à les utiliser pas en one shot choisissez vraiment des gens parce que vous trouvez qu'ils représentent la marque que vous voulez incarner les valeurs que vous voulez incarner et cherchez à développer vraiment une relation sur le long terme avec eux je pense qu'on y est super, merci Caroline j'ai fait applaudir en tout cas merci beaucoup pour l'invitation de la part du café numérique je suis vraiment hyper honoré de faire cette conférence devant vous on va parler cette fois-ci d'un sujet un peu plus technique donc les meta ads, les publicités Facebook peut-être dans un premier temps qui peut me dire si vous avez déjà lancé une campagne Facebook ça m'intéresserait de le savoir peut-être lever la main si vous l'avez déjà fait donc il y a quand même pas mal de personnes je dirais un quart ou peut-être 20% des personnes qui ont déjà lancé des campagnes qui a une entreprise qui possède ok ok d'accord donc vous avez quand même un enjeu à faire de la pub Facebook parce que pour les entreprises ça reste un lever vraiment intéressant pour aller chercher des clients pour se faire connaître parce que malheureusement la difficulté sur Facebook et même sur Instagram tu en as un peu parlé c'est d'avoir du reach parce que le reach de plus en plus c'est compliqué d'avoir de la visibilité de manière organique sans payer en tant qu'entreprise parce que Meta est une entreprise qui génère du revenu principalement avec de la publicité sur Meta donc sur les plateformes Facebook et Instagram ce qui fait que il y a un enjeu à faire de la publicité donc je vais vous donner peut-être aujourd'hui les trois grandes tendances que moi je vois dans la publicité sur Meta quand je dis publicité sur Meta c'est à la fois sur Facebook sur Instagram on va dire également sur Messenger pas encore sur WhatsApp mais peut-être qu'il y en aura un jour sur cette plateforme et je vous donne ici le programme de la présentation je vais vous parler rapidement de moi et de mon agence comme ça vous comprenez un peu qui je suis et ce que je fais je vous donnerai quelques chiffres sur Meta à la fois des chiffres qu'on a de Meta et des chiffres que nous on a de nos clients comme ça vous avez de la donnée qui vient de chez nous et je vous donnerai ensuite les trois grandes tendances que j'observe sur Meta en 2024 par rapport à ce que j'ai pu voir donc petite présentation rapide donc moi je suis le fondateur de DHS Digital je m'appelle Danilo Duchesne et on est une agence d'acquisition multilevier donc ça veut dire qu'on fait des campagnes à la fois sur Meta sur Google sur Pinterest et d'autres plateformes donc pour l'instant c'est un peu les trois grandes plateformes où on fait des campagnes et on travaille principalement pour des e-commerçants et des startups donc généralement des marques qui vont faire entre 500 000 et 2 millions d'euros de suite à faire par an et moi de base j'étais indépendant freelance en Facebook Ads il y a un peu plus de 5 ans j'ai démarré de cette façon là pendant une bonne année j'ai fait des campagnes pour des marques je gérais des petits budgets généralement entre 500 et 3 000 euros par mois et après une année je commençais déjà à atteindre un petit plafond de verre ce qui fait que moi du point de vue personnel je commençais à moins évoluer je commençais à m'ennuyer dans mon activité et j'avais aussi envie d'aller chercher des entreprises un peu plus grandes qui allaient me donner plus de challenges et c'est là que j'ai eu envie en fait de créer mon agence en sachant qu'il y aurait quand même quelques enjeux des enjeux managériaux des enjeux de croissance et plus de pression parce que gérer des plus gros clients c'est plus de pression et d'exigence pardon et voilà donc 4 ans plus tard d'achat digital aujourd'hui compte 10 collaborateurs et on a accompagné plus de 100 marques dans leur croissance principalement comme je disais des e-commerçants et des startups et dans le D2C donc direct to consumer donc ça veut dire qu'on fait de la publicité directement vers le consommateur donc l'idée c'est vraiment des chercher un clic et une vente derrière donc on fait principalement ce type de campagne et je pense avoir tout dit par rapport à ça j'ai donné quelques marques avec qui on travaille donc des marques vraiment dans tous les secteurs dans prêt-à-porter compléments alimentaires automobiles maisons décorations on va rendre plein de secteurs et je vous propose maintenant de vous donner quelques chiffres sur Meta en 2023 donc tout d'abord le nombre d'utilisateurs actifs mensuels donc on a aujourd'hui 3,04 milliards d'utilisateurs actifs mensuels sur les plateformes Meta et ça grandit tout le temps donc là je vous donnerai tout à l'heure un petit graphique qui montre que chaque trimestre on voit le nombre d'utilisateurs qui grandit en sachant encore une fois qu'on parle de Facebook Instagram Messenger et WhatsApp c'est quand même 3 milliards la population ce qui fait qu'on est sur je dirais un peu plus de 40% du nombre total de personnes dans le monde donc c'est énorme et également pour que vous ayez l'info également en tant qu'annonceur on a 2,2 milliards de personnes que l'on peut potentiellement toucher avec de la publicité ce qui veut dire vraiment qu'on a un gros potentiel de reach avec nos pubs et enfin d'un des chiffres intéressants et ça je trouve qu'il est assez bas et il n'a pas été actualisé depuis un petit temps j'ai fait quelques recherches sur Google vendredi quand je préparais ces présentations et le chiffre est toujours à plus de 10 millions d'annonceurs sur la plateforme je pense qu'il est bien plus élevé mais juste pour vous donner une idée en fait du nombre d'entreprises qui font de la publicité je ne sais pas il y a combien exactement mais ça me paraît peu par rapport à cette masse d'utilisateurs qu'il y a actuellement et la vraie concurrence qu'il y a parce que Meta aujourd'hui la plateforme en elle-même est devenue mature moi quand j'ai commencé il y a 6 ans en 2017 ah non 2017 mais c'était à 7 ans pardon c'était pas très mature c'était encore les débuts on voyait peu de publicités Facebook et sur Instagram il y en avait je pense même pas et aujourd'hui comme vous le savez vous vous êtes connecté sur l'application Facebook ou Instagram et quasiment toutes les 3-4 publications vous avez une publicité ce qui fait que c'est très mature les gens ont l'habitude et du coup les annonceurs aussi savent qu'ils doivent avoir des techniques un peu plus avancées pour aller capter l'attention des gens donc là je vous montrerai ici rapidement dans un graphique le nombre total d'usateurs actifs mensuels sur Meta donc c'est vraiment une donnée qui traque et qui vont communiquer aux investisseurs tous les 3 mois et là on voit en fait qu'il évolue doucement mais sûrement donc il était à 2,9 milliards au Q3 2021 donc il y a un an et demi et là aujourd'hui on a un peu plus de 3 milliards un autre chiffre intéressant c'est le chiffre sur les revenus publicitaires de Meta donc là on parle en millions ça veut dire qu'on a 28 000 millions par exemple au Q3 2021 donc 28 milliards de revenus tous les 3 mois qu'ils vont faire avec la publicité en fait ce qui est intéressant ici dans ce graphique c'est qu'on peut voir, c'est subtil mais que entre Q3 attendez je regarde Q3 2021 et Q3 2022 on voit par exemple que Q3 2021 on est à 28 milliards et Q3 2022 on est à 27 milliards il faut savoir que pour une entreprise comme Meta avoir ses revenus qui diminuent c'est pas c'est un problème c'est un problème ce qui fait que ils ont eu des soucis notamment avec Apple je sais pas qui est au courant de peut-être des tendances qu'a pu avoir enfin des tendances, des enjeux qu'a pu avoir au niveau tracking pour Facebook avec Apple, iOS 14 quelqu'un qui a déjà entendu parler ? ok il faut savoir que c'est une mise à jour que Apple a lancé pour protéger les données de l'utilisateur et leur vie privée ce qui est super de leur part mais qui a fait quand même perdre 10 milliards à Meta puisque les annonceurs en fait vu qu'ils avaient moins de données à leur disposition ils investissaient moins c'est logique on sait qu'en investissant 1€ on en gagne 5€ et qu'après la mise à jour on en gagne plus que 3€ parce qu'on ne traque plus en fait toutes les ventes qui peuvent être générées via la publicité on a un peu plus peur d'investir et donc on investit moins ce qui fait que Meta génère moins de revenus donc ce qui s'est passé en 2022 c'est qu'ils ont vraiment eu un contre-coup de cette mise à jour qui a eu lieu à la mi-2021 et on a pu voir que leur revenu diminuait ce qui était vraiment très très rare je pense que c'était jamais arrivé auparavant et en 2023 heureusement ils ont su se relever ils ont réussi en fait à on sait pas trop comment avec des méthodes qui leur sont propres c'est à dire de la modélisation de données à aller rechercher la donnée et la donner aux annonceurs pour les permettre de mieux observer les résultats de leur campagne ce qui fait qu'en 2023 les annonceurs ont réinvesti du budget ils se sont dit ok Meta ça marche toujours c'est même mieux qu'avant donc on réinvestit du budget et on peut voir que sur Q3 2023 ils ont fait quand même 33 milliards de revenus publicitaires et on voit que c'est une belle augmentation par rapport au Q3 2022 donc comme je vous le dis Facebook Ads is cool again mais il faut savoir qu'il y a deux ans tout le monde mettait Meta comme mort par rapport à cette mise à jour donc je peux vous dire que c'était quand même pas mal récent surtout pour les agences comme moi qui ont des clients qui seraient ça aussi donc c'était pas évident maintenant je donne quelques chiffres de nos clients sur Meta en 2023 donc le but c'est pas de me la couler de vous c'est de me la vanter mais c'est de vous donner un peu la tendance qu'on a pu voir nous de notre côté avec nos clients qu'on a vu par exemple que l'année dernière on a investi plus de 3 millions 7 euros de budget sur Meta pour tous nos clients et c'est une petite augmentation par rapport à 2022 je vous avoue que c'est pas simple de mesurer ça parce qu'on a des clients qui viennent d'autres qui arrivent donc c'est dur vraiment de donner vraiment un chiffre exact sur le budget qu'on a réellement géré sur une année mais dites-vous juste qu'on a géré un peu plus de budget par rapport à 2022 mais qu'on a généré beaucoup plus de chiffres d'affaires en tout cas beaucoup plus de chiffres d'affaires a été attribué à nos campagnes en 2023 par rapport à 2022 donc vous voyez ici qu'on a généré 20 millions 5 euros de chiffres d'affaires en 2023 contre 11,9 millions d'euros de chiffres d'affaires donc comme je vous dis Meta a su se relever et a su récupérer de la donnée et l'attribuer à nos campagnes pour nous permettre de plus facilement traquer les résultats ce qui fait que nos ROS sur la plateforme donc les ROS c'est le retour sur investissement si j'investis 1 euro combien j'en récupère donc par exemple j'investis 1 euro je récupère 5 euros j'ai un ROS de 5 donc là on a un ROS moyen de 5,54 comparé à 3,57 en 2022 donc c'est une super augmentation bon ok on a fait du meilleur travail mais aussi Meta a permis tout ça grâce au fait qu'ils ont renforcé la plateforme et on va en parler juste maintenant ils ont amélioré pas mal de choses qui ont fait que nous en tant qu'agence et en tant qu'annonceurs on peut maximiser les résultats qu'on peut avoir sur la plateforme donc en gros aujourd'hui 2024 c'est le top du top pour Meta ils sont vraiment en confiance l'action je pense elle a pris plus de 200% en 2023 donc c'est une super nouvelle et nous en tant qu'agence on est très contents parce que nos clients le sont aussi donc maintenant on va passer aux différentes tendances la première c'est la tendance sur l'intelligence artificielle on parle que de ça depuis un an décembre 2022 on a ChatGPT qui sort qui a fait quand même pas mal de bruit qui a eu un taux d'adoption assez rapide donc naturellement tous les gros donc les Google, les Meta, les Amazon, Microsoft sont sautés sur la tendance et ont voulu prendre le train de l'intelligence artificielle et c'est ce que Meta a fait et c'est ce qu'ils ont commencé à faire pardon en 2023 avec l'IA générative pour de la création publicitaire donc en fait je vais vous montrer globalement ce que c'est donc comme je dis ils ont pas raté le train de l'IA et en 2023 donc je pense que c'était juin, juillet ils ont annoncé le lancement de ce qu'ils ont appelé AI Sandbox qui est actuellement testé auprès d'un petit groupe d'annonceurs donc c'est pas encore déployé sur la plateforme mais je pense vraiment que ça le sera cette année et en fait c'est une série d'outils donc il y a trois outils qu'ils ont donné lors de cette mise à jour qui permettent en fait aux annonceurs de plus facilement créer enfin améliorer pardon leur création publicitaire donc il y a un premier outil qui s'appelle le text variation donc la variation de texte en fait vous donnez un texte à Meta et en fait il va vous sortir d'autres textes à partir de celui-ci donc il va vous générer un certain nombre d'itérations de textes que vous pourrez facilement tester sur Meta mais également pour donner plus de variété à vos campagnes. Deuxième fonctionnalité qui est arrivé et que je trouve vraiment pas mal c'est le générateur d'arrière-plan donc vraiment comme DALI je sais pas si vous connaissez c'est un outil d'intelligence artificielle enfin d'IA générative pardon dans lequel on va lui donner une requête on va lui dire tiens donne moi un fond avec la mer des oiseaux et des nuages et va nous sortir un fond de ce type là ce qui est vraiment génial là c'est un peu la même chose mais pour les publicités donc là ici on voit qu'on a une montre sur un fond blanc vous vous doutez bien qu'avec cet outil là on pourra lui donner un peu lui demander un peu le fond qu'on veut pour mettre en avant notre montre donc ça c'est plutôt intéressant même pour je pense ça comme ça aux marques de cosmétiques si j'ai une super crème j'aurais bien pouvoir la mettre dans un environnement dans une salle de bain afin de pouvoir mieux la mettre en avant ça c'est super parce que ça demande enfin ça permet aux annonceurs de créer des ads et des images qui sont adaptés aux publicités sans forcément devoir faire des shootings qui vont leur coûter cher et enfin on a un dernier outil que je trouve vraiment pas mal que j'ai hâte d'utiliser c'est le recadrage d'images donc vous avez ici une image par exemple format carré vous le savez sur Meta on a des différents placements on a le placement fluide d'actualité on a également le placement stories et réel qui sont des placements on a besoin d'une photo verticale ou d'une vidéo verticale et là en fait l'idée c'est vraiment de prendre un format par exemple carré et le verticaliser je pense que je le montre juste ici ça permet d'avoir plus facilement en fait la créa au bon format parce que c'est assez horreur pour un annonceur d'avoir une image en fait qui est au format carré et qui est diffusée en format stories c'est pas très joli et c'est malheureusement ça c'est plutôt intéressant et comme je le dis sur la fin de ce texte on peut s'interroger sur le rôle des designers créatifs et des graphistes dans la production d'ad parce que malheureusement on aura un peu moins besoin d'eux sur des modifications un peu plus techniques par contre on aura toujours besoin d'eux pour tout ce qui est réflexion stratégique c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire dans nos publicités quels sont les messages qu'on va adresser dans nos ads en elles-mêmes et également quel type de format on va tester donc il y a quand même pas mal il y aura toujours pas mal de taf pour eux on va dire mais vraiment des choses plus basiques malheureusement ils auront un peu moins de travail là-dessus deuxième tendance et c'est une tendance que j'ai littéralement dit c'est comme toujours en fait c'est-à-dire ça fait des années qu'on parle d'automatisation sur Meta moi j'en fais depuis 7 ans comme je le disais enfin depuis 6 ans pardon depuis 2017 et déjà en 2018-2019 on parlait d'automatisation et Meta a vraiment accéléré ça en 2019-2020 en automatisant un peu plus en fait la création de campagne c'est-à-dire que il fut un temps où créer des campagnes était quelque chose d'assez compliqué et d'assez fastidieux aujourd'hui c'est rendu assez simple c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure est-ce que vous faites la pub Facebook parce que si vous en faites aujourd'hui c'est beaucoup plus simple de lancer des campagnes en 2024 qu'en 2018 parce que Meta fait en sorte que c'est plus facile d'en lancer pourquoi ? parce que c'est plus facile vous en tant qu'un lanceur vous allez plus facilement créer une campagne et dépenser de l'argent sur la plateforme et donc du coup ils ont développé pas mal de fonctionnalités liées à l'automatisation ces dernières années dont certaines qui sont arrivées en 2023 et qui ont vraiment changé le game pour les annonceurs et qui nous ont fait pas mal gagner de temps au niveau du ciblage et du scaling des comptes le scaling c'est augmenter la dépense sur un compte il faut savoir que le ciblage ça a longtemps été pour Meta leur faire de lance c'est de dire avec Meta vous ciblez un peu qui vous voulez selon les critères que vous voulez et c'est génial on a tous les critères mais malheureusement au fur et à mesure des années les régulateurs notamment en Europe on leur ont dit on peut plus faire ce qu'on veut on peut plus cibler n'importe qui n'importe comment avec n'importe quel critère donc c'est un peu plus compliqué et donc Meta ils ont dû retirer certains centres d'intérêts certains comportements qu'ils pouvaient avoir selon leurs utilisateurs et leurs comportements sur la plateforme ce qui a fait que le ciblage est devenu un peu moins précis et un peu plus large en fait ce qu'ils ont fait en fin 2022 et début 2023 c'est qu'ils ont lancé ce qu'ils appellent les campagnes Advantage Plus Shopping qui sont des campagnes littéralement semi-automatisées vous allez donner à Meta un certain nombre d'inputs donc c'est-à-dire juste lui dire voilà c'est quoi mon budget où est-ce que je veux diffuser mes publicités par contre au niveau du ciblage je lui donne juste mon pays par exemple je diffusais des pubs en France ou alors à Paris ou en Ile-de-France et ensuite Meta va faire tout le travail à notre place on va juste lui donner des publicités des créatifs et en fait pour nous pour nos clients qui dépensent plusieurs milliers d'euros voire dizaines de milliers d'euros par mois sur Facebook on utilise ces campagnes pour accélérer c'est-à-dire qu'on va utiliser toujours les campagnes manuelles on va tester nos créats sur différentes audiences et une fois qu'on a des concepts qui marchent bien on va les mettre dans Advantage Plus Shopping de façon à accélérer plus facilement nos budgets bon là je pense que sur la capture d'écran là on le voit on peut voir ici par exemple qu'on a une campagne Advantage Plus Santé donc c'est sur une gamme de produits pour un de nos clients on a dépensé littéralement 51 000 euros et la seule chose qu'on a faite c'est reprendre nos meilleurs concepts créatifs et les mettre dans cette campagne là donc des concepts qu'on avait au départ testés sur la première campagne que vous voyez juste en dessous avec 39 000 euros de dépenses tout ça pour vous dire grâce à des outils comme ceux-ci nous plus facilement on peut aller chercher des nouveaux clients et augmenter les budgets de nos campagnes donc tout le monde est content et pour l'annonceur c'est très bien parce que ça lui permet de plus facilement créer des campagnes et les gérer puisqu'il n'a plus aucun travail à faire niveau ciblage il faut savoir qu'avant on avait tout ce travail de ciblage à faire et de tester encore et encore et aujourd'hui ça tend à disparaître et ça ne va faire que se renforcer donc c'est pour ça que j'en parle comme étant une tendance ensuite on a également les audiences advantage plus qui est littéralement la suite de advantage plus shopping c'est comme une série donc c'est à dire qu'on a d'abord ça qui arrive et puis saison 2 on nous donne les audiences advantage plus on dit maintenant t'as plus vraiment de travail à faire tu dois juste nous donner ce qu'on va appeler des suggestions de ciblage tu me dis par exemple mes clients sont intéressés par le yoga tu peux également me dire que tu peux également me donner une audience similaire de tes clients et moi en fait ce que je vais faire donc en tant qu'algorithme je vais aller utiliser les données de ton pixel Facebook les données de ton compte et l'historique de tes publicités et je vais aller moi-même en fait gérer ton ciblage et l'ajuster en continu c'est génial et c'est basé sur de l'intelligence artificielle et vraiment pour moi le vrai insight de la tendance c'est que le ciblage est en voie d'extinction d'extinction pardon et ça continue ça continue parce que fin 2023 en méta on a rajouté une couche avec trois nouvelles options qui vont automatiser davantage cette fois-ci la gestion de nos budgets donc il faut savoir que sur méta gérer des budgets c'est quand même un petit travail du trading dans le sens où on peut avoir une campagne qui fonctionne mal donc on va baisser le budget et on peut avoir une campagne qui fonctionne bien donc on va augmenter le budget et là ce qu'a dit méta c'est vous inquiétez pas on va gérer ça pour vous donc là l'idée c'est ils ont lancé une fonctionnalité qui s'appelle la planification budgétaire pour je le vois comme ça pour scaler automatiquement nos campagnes ça veut dire qu'on va dire à méta et bien voilà j'ai certaines périodes où je vends plus par exemple lors du black friday lors des soldes par exemple donc je t'autorise à augmenter mon budget journalier de x % ou de x euros et méta va le faire ça c'est plutôt cool parce que ça permet de faire gagner du temps et je pense dans le futur ils vont développer un peu plus cette fonctionnalité et permettre aux annonceurs de j'espère que ça va et permettre aux annonceurs d'avoir peut-être des conditions qui vont permettre à méta d'augmenter les budgets par exemple tiens mon ROS est au-dessus de 5 tu peux augmenter mon budget de x % peut-être que ça arrivera on ne sait pas trop mais en tout cas on arrive dans une direction où méta veut vraiment encore une fois automatiser encore et encore la création pardon la gestion des campagnes également au niveau des budgets enjeux de dépenser son argent au bon endroit et sur les bonnes campagnes puis on a également ce qu'ils appellent la flexibilité des budgets journaliers donc je vais pas trop aller dans le détail juste pour vous dire ça va vous paraître fou mais vous mettez par exemple un budget de 100 euros par jour à Facebook auparavant il pouvait aller jusqu'à 25 % de plus par jour mais garder une moyenne sur la semaine donc si vous mettez 100 euros par jour sur une semaine ça fait 700 euros il ne va jamais dépasser 700 euros mais il y a certains jours il peut dépenser plus et d'autres un peu moins sauf que maintenant ils ont dit écoutez maintenant on va dépenser jusqu'à 75 % de plus votre budget journalier si on estime que ça peut améliorer vos performances encore une fois je vous dis c'est des options qui vont permettre de plus facilement avoir des performances sur Meta parce que leur but c'est que les annonceurs dépensent du budget puisque la plateforme leur apporte des résultats et la dernière c'est ce qu'ils appellent les augmentations du budget recommandé ça ça reste technique c'est pour ça que j'ai posé la question aussi au début de la présentation c'est en fait auparavant Meta nous disait si tu augmentes trop fortement tes budgets donc admettons que tu as une campagne tu investis 100 euros si tu passes à 150 euros par jour on risque de réinitialiser ce qu'on appelle la phase d'apprentissage et vos résultats seront inconstants donc évidemment les annonceurs se disaient ok moi je n'ai pas trop envie de prendre le risque d'avoir des résultats inconstants et je veux augmenter petit à petit et donc le consensus c'était de se dire on augmente de 20% maximum à chaque fois donc on passe de 100 à 120 puis après de 120 à 144 et ainsi de suite sauf que là ils ont dit écoutez vous inquiétez pas il n'y a plus de problèmes maintenant on va vous dire exactement de combien on peut augmenter votre budget sans forcément réinitialiser cette phase d'apprentissage encore une fois dans le but que les annonceurs dépensent plus d'argent donc moi je trouve que c'est une bonne chose pour nos clients mais c'est vrai que ça incite toujours plus ça incite à dépenser toujours plus d'argent sur la plateforme voilà pour la deuxième tendance on va passer à la troisième tendance qui est peut-être un peu moins technique je suis désolé si c'est technique la tendance numéro 2 mais c'est comme ça malheureusement c'est un sujet un peu technique on va passer à la tendance numéro 3 sur l'ACREA donc je parie du fait que aujourd'hui sur Meta le ciblage est de plus en plus large et automatisé c'est pour ça qu'aujourd'hui en tant qu'annonceur on va cibler avec l'ACREA et comme le ciblage est de plus en plus large en fait si on va aller chercher des nouveaux marchés des nouvelles audiences et bien on a tout intérêt à adapter nos publicités à ces audiences donc admettons que je vends des compléments alimentaires des compléments alimentaires par exemple qui peuvent s'adresser à n'importe qui et je veux cibler les femmes enceintes je vais montrer dans mes CREA et je vais leur je vais montrer des femmes enceintes et je vais parler des problématiques que peuvent connaître les femmes enceintes donc c'est un peu l'idée d'ailleurs cette tendance cette bonne pratique est en train de s'instaurer au sein de la plateforme et il faut comprendre qu'aujourd'hui l'ACREA devient un outil à part entière pour cibler parce qu'on va utiliser des données démographiques et mieux connaître nos clients au niveau de leurs besoins et de leurs désirs pour aller nous-mêmes les adresser dans nos publicités de façon à ce qu'ils se reconnaissent et qu'ils se disent ok ça m'intéresse je clique et ensuite Meta va apprendre des utilisateurs qui cliquent et qui convertissent et montrer nos publicités à d'autres utilisateurs qui leur ressemblent donc c'est vraiment un cercle vertueux qui fait qu'on a tout intérêt à bien segmenter nos créas de façon à bien parler à nos clients idéaux donc vraiment il faut comprendre l'ACREA devient un outil à part entière pour cibler donc ici je vous donne quelques stratégies qui sont assez simples à mettre en place pour n'importe quel annonceur quel que soit votre budget donc j'espère que vous pourrez les appliquer donc premièrement vous connaissez sûrement l'adage quand on cible tout le monde on est cible personne et bien là sur le coup au niveau créa il faut vraiment faire attention à ce que dans notre créa il faut qu'une personne puisse se reconnaître au niveau de son besoin ou de son profil démographique donc par exemple pour un client ici on a un client qui vend des standards téléphoniques qui s'adressent à des entreprises mais à n'importe quelle des entreprises donc ça peut être à des PME à des avocats à des notaires à des agences de com donc ce qu'on a fait en sorte c'est vraiment d'aller chercher directement les avocats en leur parlant directement dans notre créa donc là on les a directement adressés dans la créa de façon à ce qu'ils se reconnaissent plus facilement et qu'ils cliquent sur nos publicités puisque comme je vous le disais le ciblage est de plus en plus large donc on a que d'autres choix que de cibler avec la créa autre exemple ici pour Odecare où on vend un service d'aide ménagère dans ce cas là comme on sait que les femmes les mamans ont plus tendance à faire appel à ce service là on les montre directement dans nos publicités de façon à ce qu'elles se reconnaissent la stratégie numéro 2 c'est en plus de montrer le profil démographique idéal qui aura le plus tendance à cliquer et acheter on va évoquer un problème c'est vraiment un principe de base en marketing c'est que si on veut que notre persona que notre client achète et se reconnaisse et qu'on attire son attention il faut lui parler de ses problèmes afin qu'il se sente concerné et donc là ce qu'on fait c'est qu'on va évoquer chez lui ce qu'on appelle un problème qui est dur donc douloureux urgent et reconnu et pour ça rien de plus simple on va démarrer notre publicité en évoquant directement le problème auquel notre persona est confronté donc généralement on le fait au travers d'une question donc là ici pour ce client là vous pouvez voir qu'on a seulement pris une question vous offrez d'un manque d'élasticité de la peau le tendinite à répétition de douleurs articulaires modérées on voit ici un sportif qui s'entraîne donc là clairement à qui on s'adresse ? on s'adresse à des personnes qui font beaucoup de sport potentiellement de la musculation ou du street workout ou du calisthénique j'en sais rien et qui ont des problèmes articulaires qui ont potentiellement peut-être plus de 30 ans et donc qui pourraient être intéressés par le fait d'acheter du collagène donc je pense que certaines personnes peuvent se reconnaître parce que quand on fait du sport après 30-35 ans on peut avoir des problèmes de ce type là et avoir envie de consommer du collagène ce qui fait que c'est un produit qui marche plutôt bien pour ce client en particulier autrement on a des produits qui vont adresser différents besoins différents problèmes donc si je prends l'ashwaganda c'est une plante adaptogène qui peut se consommer sous la forme d'un comprimé donc un complément alimentaire elle peut avoir à la fois un effet relaxant et un effet qui va permettre d'avoir une meilleure résistance à l'effort selon les besoins de notre corps donc si par exemple on fait de la musculation et qu'on veut se dépasser l'ashwaganda c'est un complément alimentaire qui marche plutôt bien par contre si on est quelqu'un qui est assez stressé qui est très occupé qui a un mode de vie chargé comme vous si vous êtes entrepreneur et bien l'ashwaganda est aussi intéressant parce qu'il vous permet de vous relaxer le soir je suis littéralement en train de vous vendre le produit mais juste pour vous dire que dans la publicité on peut avoir un axe plutôt orienté sur la réduction du stress et la relaxation comme vous pouvez le voir ici dans le premier exemple avec la CLEA avec un fond blanc mais on peut avoir également l'effet comme je vous le disais de résistance à l'effort cette fois-ci on va plutôt axer notre message sur la résistance à l'effort et sur le fait d'avoir des meilleures performances en musculation donc vraiment tout est une question de bien axer nos créatifs pour aller chercher les bons consommateurs pour nos produits s'ils répondent à différents besoins voilà c'est aussi simple que ça je vous avoue qu'il y a pas mal de tendances que j'aurais pu vous donner aujourd'hui il y en a d'autres sur le tracking c'est toujours un enjeu c'est à dire aller chercher les utilisateurs dans un monde un peu plus complexe où tous les navigateurs comme Google ou comme Safari suppriment les cookies tiers on a également les publicités dans les reels où on sait que c'est de plus en plus un enjeu parce qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment des reels donc s'ils les consomment on peut également les utiliser pardon en publicité on a également les UGC donc les user generated content donc c'était déjà une tendance en 2022 en 2023 mais ça l'est encore aujourd'hui donc voilà j'en ai donné j'en ai donné trois qui sont beaucoup plus récentes mais sachez qu'il y en a d'autres voilà merci pour votre attention et si vous avez des questions dites moi merci Danilo c'était top alors on m'a demandé de vous parler de LinkedIn et de tendance sur LinkedIn donc j'en ai sélectionné trois je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que je sais qu'on a on a pas mal débordé juste pour rapidement me présenter j'ai quatre casquettes donc je suis employé de NRB qui est une grande boîte informatique de la région que pas mal de gens connaissent on a déjà accueilli le café numérique il y a quelques années je donne un cours de stratégie digitale à l'UCLouvain je suis le fondateur on va appeler ça comme ça de la startup corporate d'Etias qui s'appelle Flora by Etias donc c'est la première assurance 100% digital en Belgique avec des assurances locataires colocataires comme ça vous le savez et en 2022 j'ai créé mon site business donc mon activité complémentaire comme on dit qui s'appelle la super rose boîte pour proposer des formations des coachings en marketing digital en gross marketing avec une spécialisation sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn en particulier donc ça c'est juste pour vous donner un petit peu mes résultats sur LinkedIn donc aujourd'hui j'ai à peu près 13 000 abonnés j'ai fait l'année passée 2,8 millions de vues avec mes contenus sans dépenser un euro en publicité ça m'a permis d'être invité dans 11 podcasts d'avoir même une interview dans la presse et d'être invité dans des événements comme ce soir 7 fois sur l'année donc j'ai mis un petit peu les captures d'écran comme ça vous avez la preuve que je dis la vérité une petite stat qui est intéressante parce qu'il y a des études qui donnent ce chiffre pour tous les réseaux sociaux sauf pour LinkedIn c'est qu'on passe à peu près 13 heures par mois sur LinkedIn quand on est un utilisateur actif c'est à dire quelqu'un qui se connecte au moins une fois par mois je pense que c'est Danilo qui a parlé du terme de Monthly Active User quelques autres stats sur LinkedIn d'abord il y a à peu près 970 millions de membres inscrits dans le monde en Belgique c'est 4,3 millions c'est quand même pas mal en termes de taux de pénétration quand on sait que c'est un réseau professionnel et donc on a un taux de pénétration qui est assez élevé puisqu'on n'a pas 11 millions de Belges qui travaillent aujourd'hui il y a à peu près 33% des utilisateurs qui sont actifs c'est à dire qu'ils se connectent au moins une fois par mois et parmi ces Monthly Active User il y a à peu près 3,7% qui publient quand j'ai dit 1% tout à l'heure c'était évidemment si on prend 100% des utilisateurs il y en a 1% qui publient niveau entreprise ça donne quoi on a à peu près 61 millions de pages entreprises sur la plateforme 74% des pages entreprises avec plus de 1000 employés renseignés publient chaque semaine sur la plateforme la portée organique moyenne correspond à 2,4% de leur base de followers et le taux d'engagement moyen des publications sur les pages entreprises est de 4,7% c'est à dire que sur 100 personnes qui voient une publication il y a 4,7% qui réagissent par un like par un commentaire ou un partage par exemple alors pourquoi LinkedIn est intéressant comme réseau social c'est mon propre schéma je me retourne pas t'as vu c'est un réseau qui a encore un potentiel de viralité qui est assez élevé en fait on observe une espèce donc je parle vraiment de portée organique on observe que plus un réseau social est jeune plus il va chercher à attirer des créateurs de contenu et comment est-ce qu'il va les attirer avec de la visibilité donc on voit aujourd'hui que des réseaux sociaux comme TikTok ou comme Threads même si on est plutôt dans les suppositions de quelques experts parce que j'ai testé pas mal de choses quand même sont des réseaux qui permettent de faire pas mal de portées organiques c'est à dire on publie des postes et on n'a pas besoin de dépenser en publicité ou de booster le poste pour qu'il soit vu partant de ça voici les trois tendances que j'ai identifiées pour LinkedIn en 2024 alors la première je pense qu'elle va vous surprendre vous avez une petite idée ou pas du tout pas tous en même temps personne l'intelligence artificielle générative je suis désolé mais voilà Jérémy a dit en introduction que l'intelligence artificielle serait la grande tendance de 2024 c'est vrai sur tous les réseaux sociaux alors on voit émerger pas mal d'outils de création en fait de contenu ou même d'idées de contenu pour LinkedIn qui sont pour la plupart basées sur GPT 4 c'est à dire la dernière version de chat GPT qui est la version payante actuellement les deux les plus connus en français ou qui marche bien en français c'est d'abord MarcCopyAI qui vous fait la promesse de créer votre calendrier éditorial tout seul ou presque une autre c'est RedactAI qui vous permet de générer des posts LinkedIn en à peu près 30 secondes dans votre style d'écriture et ça c'est important parce que souvent en fait quand on crée du contenu avec chat GPT ou avec d'autres outils d'IA générative on a l'impression que c'est un style un petit peu impersonnel complètement lisse bourré d'émojis avec des mots assez condescendants etc. et je vous ai mis quelques autres exemples avec les logos de ces outils que vous pouvez essayer qui proposent tous de la génération de contenu pour les réseaux sociaux même parfois pour des sites web des blogs des landing pages etc. parfois optimisé SEO alors j'en ai testé quelques-uns d'abord je vais vous montrer j'ai fait une petite vidéo c'est RedactAI donc ça c'est l'outil qui vous propose de générer un post LinkedIn en moins de 30 secondes j'accélère un peu la vidéo en fait c'est intéressant on lui donne juste un thème ça va boucler vous verrez on lui donne un thème on lui donne quelques idées principales qu'on veut dans le post on lui donne le lien URL de son profil LinkedIn ou du profil LinkedIn d'un créateur qu'on veut copier et il vous génère un post en moins de 30 secondes donc j'ai fait le test avec mon propre profil puisque je publie pas mal de post et j'ai fait le test aussi avec le profil de Thibault Louis qui est un influenceur LinkedIn on va dire ça comme ça donc le gars à 100 000 abonnés il publie 2-3 fois par jour donc il a pas mal de contenu je dois dire que j'ai trouvé le résultat meilleur sur le style de Thibault Louis que sur moi mais je pense qu'il y a un petit peu plus de matière j'ai voulu aller plus loin et faire le test en prenant le post et en le publiant sur mon profil mais honnêtement la qualité était pas suffisante pour que je puisse enfin pour que je me permette de faire ça à ma communauté voilà mais néanmoins ça a le mérite d'exister la deuxième chose que j'ai testé c'est l'IA de LinkedIn même donc quand vous avez un compte premium LinkedIn c'est-à-dire un compte payant à partir de 40 euros par mois quelque chose comme ça vous avez accès à des fonctionnalités supplémentaires dont l'IA générative de LinkedIn donc ici je l'ai testé sur quoi ? je l'ai testé sur la description de mon profil en anglais alors première fausse note il m'a généré une description en français alors que j'avais bien mis LinkedIn en anglais j'étais sur un navigateur en anglais mais il m'a généré le texte en français c'était pas trop mal franchement c'était pas très long c'était pas très structuré c'était très classique ça a le mérite d'exister un autre élément en termes de d'IA générative qui commence à émerger sont en fait des extensions Chrome ou Firefox qui permettent en fait quand vous êtes en train de vous balader sur LinkedIn sur votre ordinateur de générer automatiquement des commentaires sur les posts qui vous intéressent vous pouvez choisir un style choisir une langue etc. etc. ça génère des commentaires après ça je veux dire ça se voit quand c'est des commentaires qui sont pas très authentiques comme ça mais de nouveau voilà ça existe et je pense qu'en 2024 toutes ces IA génératives vont continuer à progresser et vont peut-être on voit vraiment le côté où je m'adapte au style de la personne et donc on va avoir des choses qui vont s'améliorer avec le temps mon conseil c'est de tester en fait aujourd'hui ChatGPT vous pouvez l'utiliser et ses différents je veux dire ses différents rejetons on va dire ça comme ça comme sparring partner moi je trouve ça assez intéressant en termes de brainstorming c'est-à-dire quand on lui proposer des idées ou lui demander d'itérer sur des thèmes en fait il va venir avec des idées même parfois pour structurer en fait des articles de blog ou des choses comme ça ça peut être intéressant et la deuxième chose en fait vous avez vu que quand on va chercher le style d'un créateur en fait ils font quoi derrière ils utilisent ce qu'on appelle le GPT Builder de ChatGP enfin d'OpenAI c'est-à-dire que ça permet en fait de créer votre propre robot qui va apprendre de tout ce que vous allez lui donner comme information ça c'était pour la première tendance la deuxième tendance c'est l'influence B2B alors on a un petit peu parlé d'influence et du GC etc. tout à l'heure sur les autres réseaux l'influence B2B c'est-à-dire le fait de faire appel à des créateurs de contenu pour faire la promotion de marques de produits de services B2B c'est quelque chose qui est relativement émergent c'est-à-dire que quand on regarde un petit peu le marché donc en Belgique il n'y a pas grand chose donc du coup je suis allé voir chez nos voisins français et j'ai trouvé plusieurs agences la première elle s'appelle Linker donc ça c'est une agence ils ont des contrats avec je pense environ 150 créateurs de contenu français LinkedIn et ils proposent à des marques de faire des campagnes où ces créateurs vont faire des postes pour promouvoir les produits et services de la marque une autre agence s'appelle Obvious c'est à peu près le même genre de je veux dire d'offres ils sont français aussi même s'ils communiquent en anglais après là c'est une agence d'une personne de l'autre côté ils sont quand même 5-6 et une troisième agence que j'ai trouvé j'adore le nom ça s'appelle les années folles ils sont basés à Londres et à Paris ils ont l'air un petit peu plus grands et j'ai pas vraiment réussi à les joindre mais les deux premiers j'ai réussi à les joindre et du coup je peux vous donner des statistiques en fait sur ce qu'ils ont fait en 2023 en termes de campagnes d'influence B2B donc ils ont fait chacun à peu près 20 campagnes par an le coût des campagnes pour les annonceurs c'est à peu près 15 000 euros il y avait 12 postes par campagne c'est à dire environ 10 créateurs parfois ils ont fait un petit peu plus la plupart n'utilisaient que LinkedIn mais certains en fait avaient aussi des audiences sur Instagram ou sur d'autres réseaux et donc les ont utilisés et 100K c'est en fait le nombre de vues moyens que ces campagnes ont généré donc le nombre d'impressions le nombre de vues des publications cumulées de tous les influenceurs alors en Belgique j'ai quand même discuté avec Catherine de Vos de l'agence influence qui est une agence d'influence mais plutôt spécialisée sur du traditionnel et donc en fait elle ce qu'elle m'a dit c'est que jusqu'à présent en fait ils ont ils ont quelques clients ils ont fait 5-6 campagnes en 2023 sur de l'influence B2B mais c'était à 100% à l'étranger et elle m'a parlé d'un cas qu'ils ont fait pour Panasonic elle m'a envoyé un peu le case et quand on regarde en fait ils ont pas du tout utilisé LinkedIn donc ils ont fait une campagne pour un produit B2B qui est un téléphone ou un ordinateur incassable enfin pour les entreprises quoi et ils ont pas utilisé LinkedIn uniquement TikTok, YouTube, Instagram, etc. donc mon conseil par rapport à cette tendance c'est de tester, d'être précurseur je pense qu'il y a toujours un premium à être parmi les premiers à tenter des choses quand on fait du marketing ou de la communication et ce que je vais vous ce que je vous dirais en fait c'est plutôt privilégier la qualité des audiences, des créateurs à leur taille et ça rejoint un peu ce que disait Caroline tout à l'heure sur le fait qu'on va avoir une tendance avec des micro-influenceurs qui ont pas 200 000 abonnés ou 2 millions d'abonnés mais des gens qui sont beaucoup plus nichés beaucoup plus spécialistes dans un domaine et qui correspondent peut-être mieux à l'audience d'une marque et à la marque elle-même troisième et dernière tendance c'est ce que je vais appeler le retour des pages entreprises donc depuis pas mal de temps en fait sur LinkedIn on voit quand même beaucoup de contenu qui vient de profils personnels en fait je pense que c'est en 2020 LinkedIn a un peu fait un reset de son algorithme qui a fait en sorte que pas mal de créateurs sont venus sur la plateforme et du coup on a vu beaucoup 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 de gens émerger et créer du contenu Danilo en fait partie il était parmi les les premiers belges à le faire et c'est aussi comme ça qu'il a fait grandir son agence mais du coup c'était un petit peu au dépens des marques et des pages entreprises ce qu'on a vu en fait sur les derniers mois ou à partir du milieu de l'année 2023 c'est une augmentation de l'engagement et de la visibilité des publications des pages entreprises si vous suivez des études sur les algorithmes etc. il y en a qui disent qu'à peu près une publication sur un profil personnel va faire huit fois plus de vues qu'une publication sur une page entreprise ça tend à diminuer mais selon mes derniers calculs on est plutôt dans un rapport de 1 à 4 enfin d'après mon expérience et donc il y a Agorapulse qui est une plateforme de gestion de réseaux sociaux qui a sorti un outil qui s'appelle Social Trends qui est gratuit, qui est accessible en ligne vous pouvez aller voir j'ai repris quelques chiffres en fait à partir du mois de septembre jusqu'en décembre le mois de janvier c'est le mois de janvier 2023 évidemment c'est pas ce mois de janvier 2024 mais on a vu une grosse augmentation en fait des taux d'impression, des publications, des pages entreprises entre septembre et le mois d'août en octobre ça a continué d'augmenter en novembre ça a un petit peu diminué mais c'est pas redescendu au niveau que ça pouvait être avant et par contre si on regarde dans le passé en fait au mois de janvier 2023 on avait déjà eu une augmentation de 12% par rapport au mois de décembre 2022 en fait j'ai regardé un petit peu et j'ai creusé sur les sujets en fait il y a beaucoup d'entreprises qui sont beaucoup moins actives sur les réseaux sociaux à partir du mi-décembre donc ça explique aussi qu'il y ait moins d'impression et une manière en fait de comprendre aussi pourquoi il y a cette baisse en décembre c'est parce que quand on regarde les sujets en fait les hashtags principaux c'était Merry Christmas, Happy New Year ce genre de contenu en fait que toutes les marques font et que tout le monde fait et qui n'intéressent, soyons francs, pas grand monde vous avez aussi les stats sur les taux d'engagement et sur l'engagement pardon donc le volume d'engagement et sur les taux d'engagement qui restent toujours autour des 5% je vous annonçais 4,7% tout à l'heure c'est la moyenne basse ça c'est des exemples en fait c'est un client à moi, le Cercle de Wallonie un business club avec à peu près 10 000 followers sur sa page on voit la courbe en fait en bas à droite des impressions des postes qui augmentent assez drastiquement à partir du mois de septembre et qui se stabilisent sur novembre et décembre on est à peu près à 578 000 vues sur le trimestre le dernier trimestre de l'année ce qui est plutôt pas mal en 100% organique puisque vous voyez qu'en sponsor il y a zéro ça c'est les stats de ma propre page entreprise donc moi je suis tout seul je me suis décidé en fait au mois de fin octobre je me suis dit je vais publier un peu sur ma page entreprise pour voir ce que ça donne et qu'est-ce qui est arrivé en fait j'ai publié deux postes par semaine qui étaient purement et simplement du recyclage de postes que j'avais déjà fait sur mon compte j'ai généré à peu près 50 000 vues et j'ai gagné 700 à peu près 700, 800 followers sur ma page j'étais à peu près à 200 et je suis maintenant à plus de 1000 donc ici vous voyez la courbe il y a toujours un premium en fait quand on commence sur LinkedIn on voit toujours cette courbe comme ça et puis après ça se stabilise mais la clé pour faire de la visibilité c'est la régularité alors pour terminer je vais juste vous donner trois conseils pour votre page entreprise LinkedIn si vous en avez une qui est une page entreprise LinkedIn ouf ça va vous intéresser un petit peu alors voici trois conseils le premier conseil en fait c'est d'adopter une stratégie de contenu en funnel ça veut dire avec du contenu top of the funnel pour générer de la visibilité donc haut de l'entonnoir c'est-à-dire on va s'adresser à un peu plus de gens des contenus middle funnel c'est-à-dire milieu de l'entonnoir où là on va chercher surtout à segmenter et à générer de la crédibilité de la confiance pour sa marque en publiant des contenus plutôt d'experts et puis des contenus qu'on appelle bottom funnel qui visent là plutôt à convertir à faire passer les gens à l'action donc des contenus de conversion et on va distribuer ce contenu en fait en s'appuyant à la fois sur les profils des dirigeants ou des fondateurs de la boîte si on est une start-up en middle funnel on va publier les contenus sur la boîte mais on va aussi les proposer aux employés Aziz de pas de simplement faire un repost une republication enrichière sur la page mais carrément de reprendre le contenu si vous faites un carousel par exemple mettre à disposition le pdf et leur dire vous pouvez le refaire à partir de semaines après la publication sur la page vous pouvez reprendre le contenu et le publier sur votre compte à vous et enfin les contenus bottom funnel donc les contenus pour vente qu'on va plutôt mettre sur la page alors une petite étude de tiktok est super intéressante ça s'applique en grande partie à LinkedIn en fait au mois de juin ils ont sorti une étude qui démontre que notre cerveau met 1,8 seconde à décider si on va lire un contenu ou pas sur LinkedIn ça veut dire est-ce que je vais cliquer sur le bouton voir plus ou si c'est un carousel est-ce que je vais commencer à scroller pour consommer le contenu ça veut dire que mon deuxième conseil pour vos pages entreprises c'est en fait d'utiliser des techniques de copywriting et des structures telles que ici si vous reconnaissez en fait c'est AIDA donc le A pour attention c'est vraiment votre accroche votre visuel pour attirer le regard des gens le I c'est interest vous allez en fait donner un petit peu de contexte sur la problématique que vous allez adresser dans votre poste le D pour desire AIDA c'est le classique du marketing je ne réinvente rien donc c'est expliquer un petit peu comment vous pouvez régler ce problème et la solution finalement la promesse de votre poste qui est dans l'accroche et le A pour action c'est le call to action ou qui peut être un call to engagement c'est à dire demander un like demander un commentaire poser une question mettre une morale de l'histoire qui va permettre finalement de générer des interactions sur votre poste dernier conseil je vous conseille vraiment d'impliquer les dirigeants et les employés donc le cercle de Wallonie je l'ai repris comme exemple mais ici on voit que les employés on a brandé le profil de tous les employés avec l'identité visuelle de la marque toujours avec les mêmes call to action et les employés eux-mêmes ont commencé à publier des postes qui ont fait pas mal de visibilité pour eux mais qui ont aussi généré pas mal de trafic sur la page entreprise en elle-même voilà merci applaudissements applaudissements merci